Donc vraiment dans les grosses nations mondiales qui sont aujourd'hui sur le podium mondial et qui sont vice-championnes d'Europe en titre, tout simplement en duo, qui ont battu l'année dernière les Espagnols. Donc les Espagnols sont là en programme technique mais elles ne montrent pas le programme libre, elles se préparent donc elles ne seront pas là ce soir. Et après nous avons l'Italie qui est vraiment encore un pays très fort européen et les Grecs également qui peuvent être des concurrentes des Françaises. Et on va suivre les Suisses tout de suite. Qui commence aussi avec un parti pris de transition à deux, pas encore de synchronisation et là elle commence. Attention, petite faute de synchro. Les Suisses qui ont un petit peu de difficulté au niveau national à garder leur rythme en ce guillet parce qu'elles avaient un entraîneur russe, là je ne l'ai pas vu sur cette compétition là. Bon voilà, il y a peut-être un peu des changements au niveau national qui font que la régularité et la progression peuvent être différentes. Ou être endommagées aussi. On va voir ce que ça va donner. Il faut aussi un petit peu se serrer là, je trouve qu'elle nage un tout petit peu à se passer. Donc le danger en effet de nager serré, c'est de se cogner, de se faire mal mais aussi de se déséquilibrer. Mais bon, c'est un apprentissage, il faut savoir caler ses jambes et ses bras pour pouvoir quand même être techniquement forte. Elle se rapproche là, c'est bien. Encore une figure à deux, donc c'est le troisième. Qui n'était pas très clair d'ailleurs au démarrage. Mais ça va, c'était rapide. Ouh, grosse faute de synchro là, attention. Allez, il faut relancer dans l'énergie là, c'est pas très précis. La fatigue des jambes commence à se sentir. Bien sûr, un travail d'isolation, changement d'axe. Dernière figure intéressante. Elles ont bien fini, les Suisses. Une fin dynamique avec un esprit de champion, c'était le titre du morceau Spirit of Champions. Pour terminer avec les Suisses, Mélanie Nippel et Michel Neidegger, les deux Suisses. Donc on va connaître la note dans quelques instants avec peut-être quelques passages de leur programme, ici même, en direct sur la chaîne live Dailymotion de la Fédération française de natation, qui vous permet, je vous le rappelle, de suivre l'intégralité des finales, notamment celle du double libre, du duo libre. Voilà, on revoit quelques passages ici. Oui, avec le porté qui était vraiment bien, parce qu'elle n'a pas juste sorti ses jambes et recoulées, elles ont fait une transition où la fille a sorti après sa tête, donc c'était chouette. Voilà, on va voir leur notation. Ça va nous permettre de revenir sur un point, vous nous disiez Virginie cet après-midi, que les notes avaient évolué avec ces trois catégories, exécution, impression artistique, difficulté. Tout à fait. L'exécution, ça regroupe quoi ? L'impression artistique, on l'aura compris, la difficulté, c'est la différence entre l'exécution et la difficulté. C'est comment on arrive à faire, à proposer tout notre programme, donc la technique, la verticalité, la tenue, la précision. Donc c'est bien de faire des choses difficiles, mais il faut les assurer. Donc on peut prendre des risques, mais...